Salut la team YouTube, bonjour et bienvenue ! Le titre et la miniature ne font aucun doute, aujourd'hui sur cette VOD on dit les termes. Aujourd'hui je vous propose un top 10 composé des meilleurs persos du jeu. Bien entendu ce top 10 n'est pas arbitraire, il est basé sur différents critères. Il y a déjà des critères quand même relativement évidents par rapport à certains des personnages que vous allez voir dans ce top. J'imagine que déjà certains d'entre vous s'attendent à retrouver des persos justement évidents dans ce classement. Mais il y a également toute une variété de critères qui ont été pris en compte, comme par exemple la capacité de DPS du personnage, à savoir toutes les options et compétences qui vont faire que le personnage va avoir un potentiel très agressif. Sont pris en compte également la capacité de ce personnage à pouvoir attaquer soit sur de larges zones ou de longues distances, voire même les deux ne s'étant jamais. Dans les autres critères je me suis également basé sur la survivabilité du personnage ainsi que sa polyvalence. Ça n'a pas été simple de pouvoir établir vraiment un classement clair, d'autant que vous vous en doutez il y a quand même pas mal de candidats qui pourraient rentrer dans un classement comme celui-ci. Et maintenant on passe directement sur ce fameux top. Et une très belle entrée en matière sur ce top 10 avec en 10ème position la version Garce Sanglante 15 de Horyu. Pas mal de points positifs à aborder le concernant, quelques petits points négatifs également. En ce qui concerne le point positif, bon déjà vous en avez quelques exemples à l'écran, le dynamisme de son gameplay et son potentiel de DPS sont vraiment à tomber, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. En plus de ça ça reste un perso avec une certaine polyvalence, déjà grâce à son double killer, mais également lié au fait que c'est un personnage qui dispose de nombreuses compétences de drop de ressources. On va bien sûr parler du combo complet, c'est-à-dire les larmes, plus potions, plus super potions, c'est évidemment un perso absolument indissociable d'une très bonne team de farm. On ajoute à cela la capacité au perso d'aligner les compétences frenzy plus bombardement, donc là ça m'aide à hit absolument débilos, avec les dégâts qu'il est capable de causer, je vous laisse imaginer la dinguerie. T'as un rodage qui lui permet évidemment de pouvoir faire face à de plus larges nombres d'ennemis, et surtout de pouvoir casser les ennemis endurcis. Par contre sur les points négatifs, on va noter une survivabilité assez bouff bouff, dans la mesure où ça se limite juste à une régénération d'HP de 20% entre chaque tableau. Au niveau de sa S2, vous avez pu vous en apercevoir, il s'agit effectivement d'un vortex, hélas c'est un vortex classique qui ne fait pas l'open avec une AOE à la manière d'un Aizen 6 ans par exemple. Et à côté de ça, on va également noter une absence complète d'immunité sur le personnage, donc ces options de survie restent quand même relativement limitées, malgré un potentiel de DPS plutôt pas moche. A la suite à la 9ème place, la version Safoui de Toshiro avec un excellent candidat en matière de dégâts bruts. Sur la partie DPS, le perso est nativement très très bien doté de nombreuses options liées à la perfection, que l'on va retrouver soit en compétences classiques ou en compétences innées. Le potentiel de DPS de base est déjà très énervé, avec les items modernes, il y a moyen d'en faire un build qui va causer beaucoup 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 de dégâts. Sans compter que ce perso peut nativement là aussi compter sur un combo frenzy plus bombardement, avec ascension spirituelle, une bonne dose de polyvalence avec un double killer qui va bien, et vous la voyez également se charger en dessous du perso, il y a bien sûr cette fameuse effet de jauge, que l'on a vu apparaître à l'occasion des 7 ans de Bleach Bride Souls. En dehors des effets classiques de cette jauge, on voit apparaître une régénération de HP de 30%. Cette régénération vient s'additionner avec la réduction de dégâts de 50% qui est prévue déjà de base dans l'effet de la jauge, ce qui donne quelques options de survivabilité en plus au perso, ça reste très très appréciable. En plus de ça, le perso causant du gel un petit peu partout, on a un effet crowd control indéniable, et le perso tire également un meilleur parti encore de ses performances en arena, puisqu'il gagne un frenzy plus 1 supplémentaire, et une utilisation d'attaques spéciales supplémentaires en plus, donc en arena, le perso est prévu juste pour faire un carton pas possible. Huitième position avec l'incroyable Retsu, ça fuit ! Là aussi, très très grosse candidate en matière de DPS, déjà quand le perso vous propose un frenzy plus 2, ça vous met un petit peu à la page. Comptez également sur le fait qu'elle peut balancer de larges attaques, notamment sur sa S2 et à très longue distance sur sa S1. La S3 permet également de pouvoir faire varier la zone de l'AOE en fonction du niveau de charge de cette même attaque, c'est quand même plutôt pratique. Là où par contre ce perso tire vraiment tout son intérêt, c'est que c'est une excellente survivaliste. Elle dispose de l'érosion sur la quasi-intégralité de son moveset, lui permettant ainsi de maintenir un bon niveau de santé, si toutefois l'altération proc, et surtout, elle peut pour ainsi dire se soigner à volonté, grâce à cette fameuse S3, qui justement peut lui apporter un taux de soins variable, en fonction de la charge sur cette attaque. Donc ce qui reste évidemment très très pratique, le perso peut donc être équipé d'un build de perfection, même si on se prend en quelques petites tartes, on a toujours des options pour pouvoir récupérer nos HP, et ce pratiquement à volonté, il suffit juste d'attendre un simple cooldown. Cependant, la S3 chargée certes reste pratique, mais du coup casse un petit peu le dynamisme du gameplay, puisque si on veut vraiment en tirer le plein potentiel, il faut rester la chargée pendant quelques secondes, c'est un peu dommage. Il manquerait également, si on veut vraiment être un peu tatillon, un petit enfouissement annulé, elle n'a qu'un seul killer, donc ce qui baisse un petit peu sa polyvalence, mais il n'en demeure pas moins qu'elle reste un personnage excellent. En 7ème position, le célèbreissime Aizen des 6 ans, là c'est pareil si on veut commencer à parler de perso débile, avec un gros potentiel de DPS, on a là aussi un très très bon candidat, candidat qui d'ailleurs a pas mal de points communs avec la Retsu Safui qu'on vient d'aborder, à commencer déjà par le Frenzy plus 2, également la capacité pour lui à attaquer sur de longues voire larges distances, la Stron 1 qui fait un très gros tir, et la S2, S3 qui permet de toucher de très larges zones. En parlant de la S2 justement, là on a à droit à un vrai 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 Vortex, un Vortex qui dans un premier temps pose une AoE qui va déjà faire un énorme clean, et ensuite le Vortex qui va gentiment aller chasser tous les mobs encore présents devant vous, avec le nombre de hits que ça met, et sa capacité à poser deux altérations en même temps, dont une qui peut potentiellement le soigner, voilà qui va rajouter autant de DPS que d'options de survivabilité. En parlant de survivabilité, on va rajouter là-dessus une esquive de 50% en plus par rapport au holo, et une immunité complète à la paralysie, des options toujours très appréciables. Le perso commence à revenir en force actuellement en Brave Battle, grâce à l'absence justement des compétences d'invulnérabilité des nouveaux persos méta dans ce mode de jeu. Il dispose d'un double killer shirigami capitaine qui le met déjà en très bonne position de force pour justement aller chasser du capitaine dans ce mode de jeu. La polyvalence est donc au top du top. On continue, 6ème position, Ichigo s'étend. Pas mal de choses à dire le concernant. Un soul très étendu à 14% en temps de recharge, voilà qui va vous laisser tout le loisir de concevoir un build de spam autour de lui, et surtout lui son énorme point fort c'est que c'est vraiment une masterclass en matière de contrôle de foule. Paralysie, plus vulné, plus la catalepsie qui consiste à balancer ces deux altérations simultanément toutes les 5 secondes autour de lui, c'est vraiment fou. Voilà, vous arrivez dans une pièce, ils sont tous en train de trembloter tellement ils sont affaiblis et paralysés, c'est juste génial. Là aussi on va retrouver un vrai vortex qui va dans un premier temps poser une AOE puis partir à la chasse des mobs, vraiment très très pratique. Un combo de frenzy plus bombardement additionné à un anti-enfouissement natif plus ascendant spirituel, ça commence vraiment à cogner très 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 dur. Il partage également une immunité complète aux altérations avec ses propres mates, et en plus de ça, sa polyvalence également est en train de remonter puisqu'on le voit de temps en temps réapparaître également en Brave Battle, un petit peu à l'instar d'un Aizen 6 ans. Cependant, il y a quand même un souci avec ce perso, c'est sa Strong 1 qui est vraiment d'une anecdotique comme c'est pas permis. La Strong 1 ne touche que sur les 4 rayons qu'elle génère, et là où est que Ichigo pose à ses pieds au moment où la Strong part, et bien justement, elle est à peine plus large que ses pieds. Donc c'est original, mais en termes de praticité, ça y est pas vraiment. Mais à côté de ça, le perso reste dingue. Du coup, forcément, mieux classé en 5ème position, on va retrouver l'autre perso des 7 ans, en l'occurrence, Uruyu. Avec lui, c'est pas compliqué, tout va très très vite. Les dégâts qu'il peut enchaîner, l'ensemble de son moveset, ses déplacements, tout va très vite. Frenzy plus 2 avec large et rapide attaque de zone, voire à longue distance, capacité également de pouvoir provoquer un downgrade qui va laisser à poil les ennemis sur son attaque spéciale, option de mobilité juste parfaite, on a un rapidité plus 2 into fuller, là, on peut pas souhaiter mieux, double killer, donc en termes de polyvalence, le perso se pose là également, et en matière de survivabilité, on est quand même sur un perso qui peut se soigner périodiquement grâce à l'érosion si l'altération proc, de la réduction de dégâts subis en trop très faits sur la jauge que vous voyez actuellement sous le personnage, mais également, entre chaque changement de tableau, il va pouvoir récupérer 20% d'HP. Tout ça, c'est des options qui vont lui permettre de rester en vie ou éventuellement de corriger un petit misspeak de votre part si vous avez un build de perfection. A noter également la compétence précision qui va lui permettre de faire un guard break into enfouissement, ce qui vous permet du coup de ne pas monopoliser une compétence T15, T20 ou un item pour justement annuler l'enfouissement pour le perso, c'est juste roi yale. On se rapproche du top en quatrième position, le Ichigo, guerre sanglante aux 15 très 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 gros potentiel de DPS absolument débile, 14% de temps de recharge natif, de larges et puissantes attaques de zone bien appuyés par les compétences pureté et forage, pureté qui va permettre de multiplier par deux les dégâts causés par Ichigo sur les mobs qui ne subissent pas d'altération. C'est d'ailleurs pour ça que lui-même n'en cause pas justement puisqu'une grosse partie de son DPS vient de là. En matière de survivabilité, il se pose là également, il annule l'esquive de tous les mobs sans aucune condition, il régène de 20% ses HP entre les tableaux, il est immunisé à toutes les altérations d'état et partage cette immunité avec ses mates donc c'est juste royal. La mobilité, elle est parfaite également, rapidité plus de into fuller, ça va très vite, ça cogne très fort, il n'y a juste rien à dire là-dessus, double killer pour encore plus de polyvalence et là-dessus tu rajoutes en plus un frenzy plus 2 qu'il peut aller chercher au level 10 en arena. C'est vraiment le perso speedrun par excellence et sans la moindre condition. Pas de jauge du DPS brut qui se déplace très vite, qui frappe très loin, qui frappe très fort, c'est juste un perso né pour faire des débilités sur ce jeu. Top 3 à présent, Aizen de la guerre sanglante 16. Bien, c'est pas compliqué, vous le savez probablement déjà, mais là, on est juste en train de parler du plus puissant perso nad distant de ce jeu. C'est tout, voilà, ni plus ni moins. Très, 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 très gros potentiel de DPS, le perso épargne avec un frenzy plus 1, ascendance physique, affaiblissement surtout sans move set, un boost en strong 2, un effet de jauges également qui va lui donner vraiment des boosts supplémentaires en plus de réduction de dégâts subis entre autres, avec là aussi la capacité de pouvoir régène de 30% toutes les strongs qui sont en cours de cooldown. Tout ça, ça vient ajouter également des options de survivabilité en plus, puisque du coup, il annule toute forme d'esquive de n'importe quel mob du jeu. Ça se trompe d'eux, en plus d'être un boost, propose également des boucliers renforcés par un barrière plus 2 et il dispose d'équilibre. Le perso, il est juste intestable dans son domaine. En plus de ça, si on veut vraiment les tâtonner encore un petit peu, par exemple en arena, le perso gagne de larges options de DPS plus un foulé additionnel dans ce mode de jeu. Ça, c'est au cas où vous trouviez que le perso n'était pas assez débile pour vous. Et c'est pour vous dire que c'est même un perso qui est capable d'afficher des dégâts à 7 chiffres, selon les conditions de run, bien sûr. Après, par contre, en termes de polyvalence, le perso se limite à un seul killer. Encore une fois, la jauge, c'est très cool, mais on a besoin d'attendre qu'elle soit complètement chargée pour tirer le plein potentiel du perso. C'est pas un réel problème, le perso est déjà débile à ce fuck sans cette fameuse jauge. Regardez ce dernier hit, boum, voilà, ça c'était un hit d'une auto-attaque. Deuxième place de ce podium est l'incroyable Hulk aura 3 ans, deuxième version, énorme DPS, le feu, l'affaiblissement, frenzy, bombardement, 5 secondes de malédiction, ascendance spirituelle, la résonance à rencard qui lui permet de se booster de 10% par à rencard présent avec lui, le downgrade, quand il veut, comme il veut, sur la strong 2, c'est à volonté, et le tout réuni, ça te donne le perso qui a la deuxième plus puissante attaque spéciale du jeu. Tu rajoutes à ça rapidité plus 2 into fuller pour toujours plus de mobilité, le double killer pour toujours plus de polyvalence, une survivabilité qui est répartie entre une immunité totale aux altérations et les boucliers qu'il est capable de générer toujours via sa strong 2, seul petit bémol, il n'a pas d'anti-enfouissement, qui fait que vous allez devoir le rajouter vous-même via une zétabole ou une compétence en T15, T20. Et enfin bien sûr le top 1, le top 1, il y a Magi, hier, hier, il y a un moment, faut être lucide quoi, qu'est-ce que tu veux mettre d'autre à sa place que lui en fait ? C'est juste ni plus ni moins que le daron des persos pression spirituelle de ce jeu avec un potentiel de DPS absolument dingue. Le feu, plus l'affaiblissement into les fléaux de 40% associés à chacune de ces altérations d'état, plus frenzy, plus bombardement, plus ascendance spirituelle, brise armure natif et malédiction 5 secondes. La fiche de compétence de ce perso est juste interminable. En termes de mobilité, on est sur un petit confort cool avec un Shunpo plus 2 et surtout, là, ce qui fait tout l'attrait de ce perso, c'est que grâce à toute cette addition de compétence débile, c'est un perso qui est très recherché parce qu'il est capable de clear slash one shot une très très large majorité des run QDG grâce à son attaque spéciale absolument débile. En matière de survivabilité, on va retrouver une esquive de 50% des dégâts causés par les holos, into une immunité à toutes les altérations d'état, ça reste assez peu mais appréciable quand même et là aussi, pas d'anti-enfouissement donc à vous de vous débrouiller, zétabole, compétence T15, T20, peu importe mais là, quelques petites précisions concernant ce classement. Ce n'est pas parce qu'un perso se retrouve en fond de top qu'il est forcément mauvais. Partez du principe qu'à partir du moment où un perso figure dans ce genre de top, c'est qu'il y a largement sa place de par ses performances individuelles, ses compétences, bref, il y a largement de quoi justifier leur présence ici. De la même manière, les persos qui ne figurent pas dans ce classement ne sont pas forcément considérés comme mauvais. Encore une fois, il s'agit ici d'un top 10 pas d'un top 1000 donc il a fallu faire des choix. Et surtout, le point important à rappeler c'est qu'un classement, un top, une tier liste, c'est surtout et avant tout presque une vision très subjective de la part de son créateur. Vous avez bien sûr le droit de ne pas être d'accord avec ce classement. Aussi, je vous invite à me faire part de ce qui pour vous représente les 10 meilleurs persos du jeu par commentaire sous la vidéo. Pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil en description, vous retrouverez l'ensemble des liens utiles, tout ce qui va toucher aux réseaux sociaux, le serveur Discord communautaire et bien sûr, la chaîne de live Twitch sur laquelle nous sommes en stream tous les jours. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien sûr à activer le combo abonnement plus cloche de manière à ce que vous restiez le plus alerte possible par rapport à tout le contenu régulier qui sort sur cette chaîne, qu'il s'agisse de Beach Braves Souls ou des autres contenus. Et si cette vidéo vous a plu, je ne peux que vous inviter à lui mettre votre meilleur pouce bleu. Merci à toutes et tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501